Générique Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui on attaque les betteraves Donc alors oui je sais j'ai mis le GPS Oh la la c'est pas bien parce que dans l'ancien temps ils n'utilisaient pas le GPS J'utilise le GPS pour la simple et bonne raison que cette machine je vais vous montrer Tu peux mettre un ouvrier Mais le problème qu'il y a c'est que comme la parcelle où je suis en fait Elle est relativement Elle est énormément vallonnée en fait Vers le fond là bas Ca fait que mon tracteur quand il arrive en haut Il veut tourner en fait Et bah il n'arrive plus à reculer tout simplement Donc c'est pour ça que je l'ai fait au GPS tranquillement Donc là on va finir de faire les fourrières Et puis juste à côté j'ai encore un champ de betteraves à faire Et bah on va tout simplement s'attaquer à faire ça Donc j'ai fini moi hors vidéo de rentrer l'herbe en vrac Du coup faudra de nouveau qu'on en fauche Je me demande si je vais pas mettre ce champ là en herbe le grand là Parce que ça m'éviterait de me déplacer à 17 kilomètres Si tu vois ce que je veux dire Voilà J'ai un petit peu de matos à vous montrer Je vais te montrer ça après D'abord je veux juste finir d'effeuiller mes betteraves tranquillement Alors cette machine c'est un pack en fait Que j'ai trouvé avec la machine bleue que tu vois là bas D'ailleurs il faut que je la bouge la machine bleue Parce que visiblement elle fait chier Ma super vieille bineuse Vous allez voir ça J'ai trouvé ça sur un site Enfin dans un pack de mode je crois Et c'est vachement sympa franchement J'ai vraiment bien kiffé le bordel Alors Donc bien évidemment on est avec un 751 En roue étroite Pour effeuiller les betteraves Normal Voilà Normalement de l'autre côté Si de l'autre côté je dois aussi avoir de l'effeuillage à faire On va aller voir On va bouger la machine Comme ça le petit Ursus il aura le temps de terminer Voilà Allez c'est parti le Renault A fond les ballons Du coup du coup du coup Je vais bouger ma machine là bas Comme ça il pourra finir de travailler Voilà Alors voilà mon épandeur Attends j'ai juste poussé ça Hop On recule Voilà Donc il est trop kiffant ce truc là Comme vous pouvez voir C'est une vieille machine De la guerre Et en fait ça marche comme une mineuse Tu vois Et ça fertilise en même temps Donc là il n'y a plus rien dedans Excusez moi C'est pour ça que j'ai foutu l'ouvrier Parce que je n'ai pas envie de rentrer à la ferme Juste pour faire cette allée Parce que le retour s'il ne le fait pas Ce n'est pas grave Étant donné que Que j'ai déjà testé ma machine Je l'ai récolté Donc la machine la bleue Je l'ai modifié en fait Parce que Au niveau de la trémie Elle prenait que 800 en fait Non elle prenait que 500 Donc du coup C'était juste trop casse couille Du coup je l'ai modifié Et je lui ai mis 4500 de capacité Voilà Tranquillement Et du coup Voilà un petit peu pour ça Qu'est-ce que je voulais dire Ouais j'ai encore J'ai un peu de matos à vous montrer Je vais vous montrer ça tout à l'heure Tranquillement D'abord finir de faire ça Voilà Putain ouais c'est vrai que ça drop sévère Les tracteurs ils se font un peu dans le froc Comme dirait l'autre Voilà Hop Nickel J'aime bien l'animation de la machine Tous les cardans Tout est animé Et c'est ça que je trouve impressionnant C'est que les vieux modes en fait Et ça c'était déjà sur le 13 C'est que les vieux véhicules Ils ont toujours un niveau de détail Relativement impressionnant je trouve Tout qui est animé Les cardans qui tournent Les chaînes Les courroies Les machins Et c'est ça que je trouve C'est pour ça que j'adore moi Faire cette série La ferme à l'ancienne C'est simplement parce que Quand tu vois le niveau de détail des machines Tu te dis Putain c'est impressionnant quand même Pour des vieux trucs tout pourris à la base Et vous pouvez voir en plus Elle se salit Du coup j'ai encore un champ de betterave là à faire Mais je pense que je vais Je ne peux pas le faire tout de suite Parce que le temps déjà de récolter celui-là Ça va déjà être pas mal Du coup celui-là On va le ramener à la ferme On va le décrocher Et il va sûrement falloir que je ramène une remorque Il va falloir que je ramène une remorque Parce que j'en ai une Et ça me suffira Ça suffira de toute façon pas Donc j'ai foutu effectivement Donc en mode j'ai rajouté le mot GPS Pour certains travaux Vu que je ne peux pas le faire Je ne peux simplement pas le faire Avec l'ouvrier Comme ce que je vais vous montrer tout à l'heure Avec le GPS ça me permet quand même de faire un travail à peu près droit On va dire Voilà Donc du coup toi Oh je pourrais te mettre là Et accrocher la Duchesne tout de suite Ouais ça pourrait être quelque chose d'intelligent Hop Voilà Nickel Impeccable En plus ce que je kiffe avec ces Renault Hop C'est qu'ils ont un super angle de braquage Tu vois Donc c'est vraiment pratique pour ranger le matériel Etc Moi je pense Je me rends compte Depuis que ces Renault de X3D sont sortis là Malgré les soucis qui s'est passé avec Que des gens les ont modifiés Machin etc Sincèrement putain Mais moi je ne m'en passe plus Je suis tout le temps en train de jouer avec ces Renault Dans toutes mes carrières J'en ai au moins un C'est un truc de barge Sérieux Moi je me suis rendu compte de ça l'autre fois Je me suis dit Bah putain C'est vrai Ils sont trop kiffants ces Renault 751 Putain moi j'aurais tellement aimé avoir un Bah le modèle au dessus Que moi j'ai conduit Un 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 Qu'est ce que je m'éclatais avec ce truc là Sérieux quoi Il fonctionnait trop trop bien ce tracteur là C'était carrément un bonheur quoi Un vrai kiff ce tracteur Bon Alors On va descendre de lui Euh Vieille Ursus On va plus l'engager ici Ce qu'on va faire Je n'ai pas envie de rentrer de remplir On va juste fertiliser le champ de betterave Qui a été semé là aussi Alors par contre moi j'ai un gros problème les amis Euh Je compte sur vous si vous arrivez à me trouver un truc Je vais vous montrer De toute façon je vais te montrer Voilà Tiens je trouve ça kiffant comme vieux pulvée Tiens Alors pour te montrer Euh Moissonneuse batteuse J'ai trouvé cette machine là Qui me fait Betterave Patates Oignons Carottes D'accord Le seul problème c'est que Euh Dans les barres de coupe classiques Je n'ai rien qui me permet de récolter les carottes ou les betteraves Par contre dans le pomme de terre J'ai le bordel pour les patates Et dans les betteraves J'ai le bordel pour les betteraves Alors Elle prend les oignons et les carottes Mais avec quoi tu les récoltes Je sais pas Ça c'est une question que je pose Et ensuite J'ai cherché une machine Merde J'ai cherché une machine Pour récolter Ces putains de copes Fertami de carottes et d'oignons Alors j'ai trouvé des grosses grimes Bah des comme celle là Euh Voilà Des comme celle là là Modifiées Tu vois Sauf que moi Ça 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 m'intéresse pas du tout Moi je veux pas un truc comme ça Sur la ferme des anciens Ah là Et ce que je voulais venir C'est que j'ai une fois vu Qu'il y avait un roadster Comme ça Qui me permettait d'arracher Les carottes Et les oignons Sauf que je n'arrive plus A la trouver Donc si quelqu'un la trouve Ou si quelqu'un la Si vous pouvez me mettre un lien Dans Un lien tout simplement Dans la description Euh Plus bas dans les commentaires Ça me ferait vraiment Vraiment plaisir les amis Parce que franchement Je galère Alors Donc à la ferme On a donc Bon ça vous l'avez vu Ah on a un nouveau semoir Euh Nouveau semoir pour semer Maïs On va voir ce qu'il Merde putain Je peux semer quoi avec Donc betterave Tournesol Carottes Oignons Maïs Voilà Un bon semoir Avec le Renault Bien évidemment Putain j'ai du Renault Mon vieux Alors je voulais aussi Prendre un Je vais te montrer Je voulais prendre Parce que Regardez tous les Renaults Que j'ai Je voulais prendre La res là Euh Mais Ils me plaisent pas Ils sont trop maux Ils sont trop mal fait Du coup Ça me fait chier De pas avoir un bon Renault Digne de ce nom Alors On va faire le tour Donc celui là Vous le connaissez Le 900 Vous le connaissez Alors Il y a une moche donneuse Qui va être vendue Bon Il reçu celui là Vous le connaissez Le 95 14 Lui on va le ranger Euh Ah tu sais quoi Cette machine Ah bah attends Je vais pas me faire chier Je vais la stocker là bas Voilà Donc ça c'est le 95 12 Que j'avais modifié Hop Enfin j'avais modifié Un petit peu la puissance La taille des roues J'allais rajouter le gyro Et j'allais changer les sons Voilà Donc là on a le 14 Celui là on s'en fout Là on a le 800 La Domi Ce 751 Le Ursus 1224 Un gros Ursus Celui là là Le 781 4S Le Fiat Le vieux MF Le petit péteux mon vieux Le petit péteux Le Ford 4000 Le Steyer Le Renault Express Ma machine Pour les betteraves Qu'on va se servir Juste après Et là J'ai acheté donc Un Holta Ursus C360 Que j'ai couplé A une vieille moissonneuse Mon vieux Attention Ça rigole plus Du coup Prochain épisode On va se faire une moisson Avec ça Le GTC Ça marche pas mal J'ai changé Dans Cileuse J'ai pris la donne Voilà J'ai encore Ce vieux Ursus 914 Galère un peu A démarrer d'ailleurs Celui là On va le ramener plus tard Et là On recommence Donc Moi ce que je peux faire Dans cette vidéo C'est me servir de ça Alors Où est-ce que Je m'étais arrêté Ici Donc du coup Du coup Du coup Du coup Du coup Je vais aussi le faire Au GPS Parce que Putain C'est pas évident De voir ces coupes Faire taomie De betterave Patate Donc là On est pas mal On va te mettre En mode Non Je vais pas te mettre En mode qui tourne Je vais te laisser En mode classique Et je tournerai Moi même Attention On active Le vieux bordel C'est parti Oh putain Ça crache là Donc il ramasse Sur trois rangs Comme tu vois Et celui là Il prend uniquement Les betteraves Voilà Il est vraiment Super bien J'adore Cet ensemble En fait On voit C'est vraiment Un truc artisanal C'est un ancien tracteur Adapté sur un châssis Pour récolter Les betteraves Clairement Et ça C'est ce qui fait La force Des pays de l'Est Parce que Pour vous donner Un exemple C'est ça Qui m'a fait fabuler C'est que C'est que je regardais L'autre fois Avec Franck et Yann Je crois Petit coucou à eux On regardait Sur Youtube Des compilations De vieux matériel Russe Eh mais laisse tomber Nous on fabulait Des fois Quand tu voyais Ce qu'il te faisait Dans certains cas Il te faisait Du matos Oh putain Impressionnant Avec tout et rien Il te faisait De ces modifications De ces transformations C'était impressionnant Autant dire Que là On a du rendement On va reculer Il est où mon On va prendre Le 900 Alors cette benne Je sais Elle ne fait pas vieille Je sais très bien Je l'ai trouvé Je la trouvais Sympa Et du coup Je vais de toute façon La revendre Mais comme maintenant J'ai des betteraves Dedans Je vais pas la revendre Tout de suite J'ai déjà allé au champ Je vais m'en servir Pour ramasser mes betteraves Et on verra Le reste un peu plus tard Hop là Voilà Hop Voilà Hop Ça prend du temps A décharger Je trouve ça super bien fait Putain L'adaptation N'empêche Pour faire Avancer un machin Comme ça Tu te dis Putain Il faut quand même Faut quand même Être ingénieux Tu vois Faut quand même En avoir dans la tête Mine de rien Tu vois Parce qu'on dit des fois Qu'ils sont cons Machin Tout le bordel Mais En fait Non C'est pas du tout Être con Au contraire Tu vois C'est Dans un certain sens Ces gens là Ils sont quand même Très très forts Les russes Et tout ça Parce que Nous en France C'est rare Que tu vas voir Un machin modifié Comme ça Bon il y en a Qui font des modifications Ça je dis pas Mais eux là bas C'est les spécialistes Là bas Et je trouve Qu'il faut quand même En avoir dans la tête Tu vois Pour justement Effectuer une modification Comme ça C'est ça Qui est impressionnant Alors excusez moi Comme toujours Je vais couper le micro Deux secondes Voilà C'est bon Je suis de nouveau là Et du coup Comme je l'ai dit Dans la précédente vidéo Ferme des anciens Aujourd'hui On va simplement Parler un petit peu D'agriculture De l'époque Enfin Plutôt de machinisme A proprement parler Tu vois Parce que moi Je trouve Bon moi C'est un truc Qui me Par contre Ça je pourrais Peut-être A la rigueur Enlever Voilà C'est un truc Moi qui me fait Quand même Fabuler Qui m'impressionne En fait C'est quand tu vois L'évolution Du Du Simplement Du tracteur A aujourd'hui A l'époque Un tracteur Ça ressemblait Clairement A ça J'en ai Un ou deux Qui traînent Où est-ce qu'il est L'autre Là Non il est Pas Là On peut Etre bien Loin A l'époque T'avais Ça Ce genre De masse FR Cuisson T'avais Où est-ce qu'il est L'autre Merde J'ai encore plus vieux Normalement J'ai dû le passer Sans le vouloir On va regarder Ça ensemble Voilà Ça c'est typiquement 22 chevaux Tu vois Ça c'est typiquement Le tracteur de l'époque Tu vois Renault D22 Tu vois Le tracteur typiquement Mythique J'ai envie de dire De l'époque De De l'ancien temps Tout simplement Et Quand tu vois Qu'à l'époque Bah t'avais dit 10, 15, 20, 25 chevaux Puis à la rigueur Je pense qu'à l'époque T'avais un 50 chevaux C'était C'était comme aujourd'hui Posséder 300 chevaux Tu vois Quand tu vois Qu'en 50 ans Donc des années 1950 A 2000 Donc en 50 ans 50 années Tu vois Donc en gros La moitié de vie D'un homme Ou peut-être un peu plus Ça dépend des gens Quand tu vois L'évolution Du machinisme Et qu'aujourd'hui On est capable Plus ou moins D'aller dans un champ De foutre un GPS De ne plus toucher au volant Tout en étant assis Beaucoup Oh putain Freyne par contre Mais ce qui évolue aussi Énormément Ça on va pas se le nier L'agriculture en 50 ans Elle a pris une claque Internationale Je suis désolé De te le dire comme ça Mais c'est vrai C'est impressionnant Je veux dire Quand tu vois Les moissonneuses Aujourd'hui Putain à l'époque T'avais des moissonneuses Sans cabine Avec des barres de coupe De 2 mètres Aujourd'hui Putain T'as une S690i Avec 13-14 mètres De barres de coupe C'est assez réal Tu te dis Mais what the fuck C'est impressionnant L'évolution Et moi Moi ce que j'aime bien Tu vois C'est C'est des fois Regarder sur Youtube L'agriculture de l'ancien temps Des vieilles fauches Et tout ça Putain t'avais ta faucheuse Fallait descendre du tracteur Fallait déplier ta faucheuse Machin et tout Aujourd'hui Tout se fait de l'intérieur De la cabine Donc dans un sens Moi je dis des fois Pour certaines personnes Qui n'ont jamais connu ça Tu vois Moi j'ai travaillé Dans une exploitation Où effectivement Il y avait du vieux matos Clairement Il y avait du vieux matos Mais bon Pas non plus Extrêmement rustique Mais il y avait quand même Du vieux matos Mais pour certaines Grandes gueules Qui pensent que L'agriculture c'est simple Il faudrait aller foutre Dans une machine A betterave comme ça Parce qu'à mon avis Là l'insonorisation T'en as pas La clim T'en as pas Là dedans A mon avis Tu fais une journée Dans une machine comme ça Crois moi que le soir T'es content de rentrer Boire ta bière Et aller au lit Oh putain ouais Enfin Si t'as encore la force De boire ta bière J'ai envie de te dire Clairement Et c'est vrai que L'évolution Du machinisme Agricole Ça reste quand même Une chose Merde Ça reste quand même Une chose impressionnante Moi je trouve Alors je dis pas Il y a des choses C'est très bien Tu vois C'est bien Il y a des choses Mais c'est un peu comme Les voitures Il y a des choses La technologie c'est bien L'agricole Les choses c'est bien La technologie Tu vois L'évolution Mais il y a des choses C'est pas bien du tout Tu vois Enfin après c'est que Mon point de vue Mais après quand tu vois Putain à l'époque Il labourait Enfin ça c'est encore plus tôt Ce que je te parle Et quand il labourait Avec des bœufs Et puis une charrue artisanale Tu vois Putain aujourd'hui T'as une douce fère Dans le champ Tu vois Non mais c'est C'est là que tu te dis Mais c'est impressionnant Moi je suis en train De me rendre compte Que c'est impressionnant Le débit de betterave Que j'ai là Fatch Putain ouais J'aurais peut-être Pas dû les fertiliser Tiens Parce que je pense Qu'à l'époque Ils fertilisaient pas Comme aujourd'hui Bon bref Maintenant je l'ai fait Je l'ai fait Ah L'autre tête de con Il est planté Ou il bosse encore Bref On va pas s'en occuper Pour le moment Ah si J'arrive à faire une longueur C'est déjà pas mal J'arrive à me faire Une longueur Est-ce que je vais faire Ouah non Je vais faire ça comme ça Et c'est tout Ouah je fais une longueur Pile point Putain ouais Ah ouais C'est calculé au poil 96% la longueur On va te sortir De la betterave chef T'inquiète Frenne 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 Parce que putain Les freins là dessus Mon vieux Oh Hop Ce qu'on va faire C'est qu'on va laisser Des chats Décharger Euh Ah non il bosse On pourrait à la rigueur Emmener ça aussi Hop Oh oui je suis déjà On sort les remorques Putain Excusez moi Si vous entendez Des bruits De claquement de volet Ou quoi que ce soit Parce que j'ai de nouveau Un vent Chez moi Aujourd'hui Pop Le ciel est plus ou moins bleu Enfin il est bleu D'un côté de ma fenêtre Et il est gris De l'autre côté Mais euh Alors attends du coup On va être intelligent Chef Une remorque là bas Une remorque ici Voilà Comme ceci Hop Voilà L'autre je vais la descendre là bas Enfin attends Il est même pas encore vidé Le bordel T'es à combien toi J'ai oublié de mettre Le glance mode Bref c'est pas grave Bon pour le moment Je vais te laisser là Donc ouais c'est vrai Que c'est impressionnant L'évolution Moi je trouve Du machinisme Le progrès qu'on a pu faire Les bineuses Machin Les robots de traite aussi Putain Tout ça c'est un Pour moi je trouve Que c'est un monde Relativement impressionnant Tu vois C'est L'évolution Alors moi la question Que je me pose C'est dans 50 ans Tu vois Ca va être quoi Tu vois Dans 50 ans Ca veut peut être dire Qu'un jour Nos enfants Ils nous diront Que nous on était archaïques Tu vois Alors que pour moi Aujourd'hui On est déjà bien avancé Donc t'imagines Dans 50 années Ce que ça va donner Mais ça va être Un truc de fou Dans 50 ans Tu seras derrière un PC Tu diras au tracteur De remplir le semoire De faire ci De faire ça Tu bougeras même plus ton cul Tiens Mais pour moi Pour moi dans un sens C'est plus de l'agriculture Parce que De Avoir de l'aide De différentes machines Je dis pas Tu vois Je dis pas non Parce que ça peut Quand même te rendre des services Mais dans un autre sens Plus ça va Moins On en fera Pour produire plus Et pour moi L'agriculture C'est pas ça Tu vois Pour moi L'agriculture C'est Tu vois Maintenant je te parle En tant que passionné Tu vois Un passionné d'agriculture Moi souvent Je prends ma 306 Tu vois Boum Je pars Je pars à un endroit Où je pars des fois Simplement le dimanche Quand il fait beau Je pars un petit peu Faire le tour des champs Un petit peu regarder Près de chez moi Parce que là où j'habite actuellement C'est vrai que j'ai jamais travaillé la terre Donc Je peux pas vraiment Je connais pas vraiment La qualité du sol et tout Bah des fois En tant que passionné Je m'arrête Prendre un champ de maïs Prendre un champ de blé Tu vois Je regarde Je regarde un peu Les parcelles Je prends de la terre dans les mains Tu vois Je vais essayer de faire l'anneau Je détermine à peu près Le pourcentage d'argile Grosso modo Enfin voilà J'essaye de me renseigner De regarder un peu Des fois quand je fais ça J'ai tout un coup de paysan Sans le vouloir qu'il débarque Alors je discute avec lui Je lui explique Et puis des fois Tu fumes une clope Machin Tu discutes Alors souvent les paysans Ils ont toujours un pack de bière Dans le C15 Comme le dernier que j'ai croisé Alors du coup Ils te proposent une bière Machin Tu repars du champ Heureusement que t'habites pas loin Parce que t'es beau à voir Tu vois Tu te renseignes Machin tout le bordel Et Et c'est ça que je trouve Bien Tu vois Putain de bordel Te servir encore de tes mains Tu vois Aller encore des fois Dans tes parcelles Regarder les adventices présentes Pour peut-être ajuster un petit peu Les traitements Que tu vas effectuer Ça c'est un truc Tu vois Que Que j'apprécie Et que je trouve vraiment bien Aujourd'hui Tu vois C'est C'est ça en fait Tout simplement pour moi Comment je conçois L'agriculture Tu vois Certes le mécanisme Ça peut être bien Quand tu dois faire des hectares Des hectares Enfin non Des automatismes Plutôt Quand tu fais des hectares Des hectares Des hectares Je dis pas non Tu vois Mais Pour moi dans un sens C'est pas comme ça Que je vois mon passion C'est pas comme ça Que je la vois Tu vois Les robots de traite C'est assez clair Ça doit être un truc Ça doit être excellent Dans un certain sens Tu vois Mais si t'as Je sais pas combien de vaches Oui ça peut être intéressant Tu vois Et j'y dis pas le contraire Mais Dans un autre sens Putain tu m'excuseras Non je suis pas zoophile Je tiens à tous C'est à le dire Mais un vrai passionné Des animaux et tout Putain quand tu prends Le bidon que le produit Tu le renfous sur les Sur les traillons Tu vois Tu prends ton chiffon Tu essuies les traillons Pour nettoyer Tu branches toi même T'es Merde T'es trailleuse Putain je sais plus le terme Bref Tu les branches En même temps Ça te permet de contrôler Tes vaches Oh putain celle là Il y a quelque chose Qui va pas On en profite On lui donne quelque chose Ça pour moi Putain c'est la passion Du job tu vois Ça pour moi c'est C'est le métier quoi Tout simplement Pour moi c'est ça Après il y en a Tu vois Et c'est des fois Ce que je reproche Un petit peu A A certains fils D'agriculteurs Alors attention Je dis pas ça A tout le monde Mais des fois Ce que je reproche En fait A certains fils D'agriculteurs Je leur reproche Des fois deux choses Eux ils sont nés dedans Il y en a Bon bah c'est vrai Ils ont de très belles exploitations Ils ont des gros Jaune lire Ils ont des gros Fend Ils ont des machins Des trucs Toi tu bosses Dans une exploitation Où le mec Il préfère conserver Ses vieux véhicules Acheter de temps en temps Un tracteur neuf Pour pas payer trop d'impôts Tu vois Et bah tu te fais regarder De travers Oh tu bosses Dans une exploitation Pourrie T'as vu tes tracteurs Moi j'ai un gros 8530 Machin Mais moi ça J'arrive pas à comprendre Les gars On a la même passion Peu importe le tracteur Peu importe la marque Du bordel La passion C'est la même Tu vois Enfin moi Je le conçois comme ça Personnellement Et ça Ça me fait des fois Mal au cul Quand j'en entends certains J'ai envie de De te leur payer Une bonne paire de claques A ces gamins de 15 ans Quand ils te sortent ça Tu vois Alors attention les amis Si vous avez 15 ans Je vous vise pas vous J'en vise certains Qui m'ont fait justement le coup Là où je bossais À certains endroits Tu vois Moi je trouve ça dégueulasse De se permettre de dire ça Putain la passion C'est la même Tu vois Ou alors L'autre truc Qui est un peu triste C'est bon Bah moi malheureusement J'ai pas eu la chance D'être fils d'agriculteur J'aurais tellement aimé Si j'étais fils d'agriculteur Je serais pas seulement Pc Je suis en train de bosser J'ai jamais eu cette chance Et en fonction des endroits Où tu vas En fait T'es un petit peu Considéré des fois Comme un exclu Parce que simplement Tes parents sont pas dans l'agriculture Mais c'est pas parce que Mes parents sont pas dans l'agriculture Que toi tes parents sont dedans Que je t'apprends pas Comment on manipule un tracteur Parce qu'il y en a plus d'un Qui se la pétait Tu sais À me dire Ah machin Si et ça Nanani Nanana Moi je t'apprends machin Donne moi ton tracteur Putain j'ai pris le tracteur machin Je lui ai rangé le bordel Oh Ah d'accord Ok c'est bon La prochaine fois Je dirai plus ça Tu vois Et c'est ça des fois Qui est un peu énervant Mais bon après C'est un petit peu comme tout Tu vois Ce YouTube C'est un petit peu la même chose T'en a un Qui va te critiquer Sans aucune raison Etc etc Donc la finalité C'est que bon C'est que c'est toujours pareil Et que Bah il y a pas grand chose A faire on va dire Je vais l'emmener là bas Celui là Et qu'il y a pas grand chose A faire là dessus Merde C'est comme ça Et pas autrement Voilà Mais bon Après pour moi La passion reste la même Peu importe l'âge que tu as Peu importe le matériel Que tu as entre les mains Peu importe ce que tu sais faire De tes mains Pour moi La passion de l'agricole Ça devrait être quelque chose Où On devrait se leur transmettre Tu vois Autour d'une bière Tu vois Discuter Machin Et moi c'est ce que j'adore Des fois Quand je suis dans une exploitation Et puis que je croise Un autre dans le champ Je descends du tracteur Je me fume une clope Et puis on discute un petit peu Machin et tout Et ça te permet d'avoir Un contact avec les gens Ça te permet peut-être Apprendre diverses techniques Diverses choses Et ça c'est C'est ce que je trouve bien Pas difficile J'arrive Il est vide Impeccable J'ai peut-être vu un peu gros Avec le champ Mais c'est pas grave Écoute Putain J'en ferai de toute façon Hors vidéo Allez on est reparti J'en referai de toute façon Hors vidéo Ça c'est pas le souci Mais bon voilà Après n'hésitez pas Vous les amis A me dire dans les commentaires Ce que vous en pensez Ne serait-ce que par rapport A l'évolution Du tracteur D'il y a 50 ans A aujourd'hui Par rapport A ce que je vous ai parlé N'hésitez surtout pas C'est tout le but De la chaîne Vous le savez Transmettre une passion Et moi ce que j'adore Tu vois Je réponds pas aux commentaires Mais comme vous le savez Je l'ai dit Moi ce que j'adore C'est quand Je vois Bah qu'il y en a certains Qui expliquent Ou qui Qui vont complémenter Ce que je dis Parce que chez eux Ils font pas pareil Et tout ça Je l'avais déjà dit Dans une vidéo Il me semble Mais ça me permet Moi tu vois De Bah simplement De De me faire une Une idée Sur Comment on travaille A certains endroits Et c'est ça que je trouve Bien et beau Moi tu vois Après c'est comme Un passionné d'informatique Tu vois Moi Par exemple Quelqu'un qui ne l'est pas Et l'autre qui l'est Il va pas comprendre Pourquoi le mec Tous les 6 mois Il met une nouvelle pièce Dans l'ordi Comme il y en a Ils vont pas comprendre Pourquoi je suis passionné Par l'agriculture C'est un boulot Qui pollue Etc Etc Tu vois Y'a que vraiment Les passionnés Qui peuvent se permettre De parler de ça Je pense Et ça marche pour tout C'est clair et net Tu vois Moi ma chaîne C'est ça le but Tu vois Si j'étais pas passionné De farming Je te certifie Que j'en ferais pas autant Tu vois Je ferais pas autant De farming Que je fais maintenant Tu vois Je prends un exemple C'est un exemple con Je prends l'exemple de Galax Que je regarde souvent Lui Sur sa chaîne Simu Il n'est pas spécialement Il est pas passionné Par farming Mais il y joue de temps en temps Lui il est passionné Par les jeux de simulation Tu vois Donc il fait tout type De jeux de simulation Qui lui font envie Et Qu'il a Qu'il a envie Point barre Moi je fais Un petit peu De tout type de jeu De Simu Mais essentiellement farming Parce que La passion reste quand même Plus forte de tout ça Tu vois Je fais du dirt rally Je fais du city skylight Du ATS Tout le bordel Mais farming Ça reste quand même Le truc pour moi Qui est prioritaire Tu vois Vraiment Parce que Ça me passionne C'est C'est le truc de fou Tu vois C'est C'est quelque chose Que t'arrives pas vraiment A exprimer comme ça Et que des fois Les gens te comprennent Pas forcément Parce que Toi tu vois Ce que tu veux dire Mais les gens Ne comprennent pas forcément Ce que tu veux dire Mais c'est normal C'est tout à fait normal Tu vois Bah parce que simplement T'es dedans quoi Enfin moi Je suis comme ça Tu vois Moi quand je suis dans un truc Que j'aime Je vais jusqu'au bout Tu vois Peu importe les circonstances J'irai jusqu'au bout Tu vois Bon après Les circonstances ça dépend Je veux dire Il y a certaines circonstances Où tu fais un peu attention Quoi mais En global Je ferai un peu Je ferai beaucoup de choses Pour y arriver Tu vois Et ça C'est l'essentiel Et putain J'espère que tout Va rentrer dedans Parce que sinon J'arriverai pas au bout Je crois que c'est mort Eh c'est passé Putain On a eu de la chance Les mecs On va se faire encore Une trémie Les amis De betterave Et puis on se laissera là Pour cette vidéo Je vais en refaire une Tout de suite Dans la foulée Où je vais faire Un petit peu de boisson Avec la machine Que je vous ai montré Je pense Et Oh putain Voilà C'est parti On y go Et puis voilà Tout simplement Donc n'hésitez pas Comme dit A réagir Par rapport A ce que j'ai pu vous dire Dans Cette vidéo Moi ça fait en tout cas Plaisir d'être là De vous proposer Ce contenu C'est l'essentiel Les amis Voilà Enfin bref J'étais en train de réfléchir Qu'est-ce que j'avais encore Comme vidéo à tourner Sur farming Des charsets J'en ai 2-3 en stock Ah et Ensign Gebirge Ça fait un moment Que j'étais plus dessus Faudra que j'aille retourner Une petite vidéo dessus Tiens Le problème d'Ensign Gebirge Comme je vous ai expliqué C'est que comme je parle D'agricole De sujet Spécifique J'en tourne pas Facilement Autant que les charsets La ferme des anciens Et tout Parce que forcément Il y a plus de préparation Il y a plus de ci Il y a plus de ça Tu vois un peu ce que je veux dire Donc c'est pour ça Que des fois C'est pas forcément évident De D'en faire autant Quoi Voilà Voilà un petit peu Pour expliquer A ceux qui ne savent pas Tout simplement Et je pense que je vais Originals farm Je vais Je regarde Si j'ai un cours de la sauvegarde Je crois qu'il est paumé Je suis pas sûr Je vais voir ça Oh putain Je suis pas arrivé au bout Au vin de dieu Ah c'est sûrement Qu'elle m'a ramassé un rang en trop Quoi cette conne Non c'est pas grave Hop C'est pas grave Écoutez On va se débrouiller Avec ça Voilà Bon Bah écoutez les amis Moi j'espère que cette vidéo Vous aura plu Sur ce je vous dis Portez vous bien Et à bientôt Pour une prochaine vidéo C'était Alessa Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz